Mathieu Delormeau, énorme star sur NRJ12 au moment du prime des anges de la télé-réalité, animateur de l'émission de Tellement Vrai, il était littéralement sur le toit du monde. Sauf que toute cette ascension va prendre un stop. La dernière année de mon contrat, il y a un monsieur qui s'appelle Vincent Broussard, qui est directeur général, et il a dit au président Baudcrou, donc d'Energie, il a dit on va changer toute l'image de la chaîne, maintenant plus de télé-réalité, tout ça, on va faire des trucs qui ont du sens, arte et tout ça. Donc il m'a dégagé parce que soi-disant j'étais le porte-drapeau d'une mauvaise image. Je précise que je vous jure que c'est vrai, il m'a dégagé alors que 15 jours avant il m'avait convoqué dans son bureau pour me dire que j'étais dans la photo de famille et que j'étais l'image forte, et deux jours avant la fin de mon contrat il m'a dégagé vraiment comme ça, comme une merde. Il se fait donc virer d'Energie12 et décide d'appeler Cyril Hanouna pour lui demander de le prendre dans son émission. Cyril de son côté accepte mais à une seule condition, tu peux oublier ton image d'animateur star ou même d'humain. Si tu viens dans tes PMP, tu deviens littéralement le jouet de Cyril Hanouna. Les séquences d'humilations continuent encore et encore, certaines font polémiques, mais en retour les audiences marchent vraiment très bien donc on va continuer sur la même ligne, sauf qu'on va très vite arriver à la fois trop. Pour vous redonner vraiment du contexte, c'est durant une émission spéciale de TPMP et Spécial Prank que Cyril Hanouna va inviter Mathieu dans un appartement avant de lui faire croire qu'une personne va mourir devant lui, et de lui faire comprendre que Mathieu doit prendre toutes les responsabilités sur son dos. Mais ça va aller encore plus loin vu que Cyril ne va pas lui dire que c'est une blague à la fin de la séquence. Et c'est donc pendant plusieurs jours après cet événement que Mathieu va faire que de cogiter dans sa tête. Non mais c'est vrai que quand on regarde on se rend pas compte mais pendant 10 minutes j'ai cru que j'avais un homicide d'amendant sur les bras donc j'allais prendre 50 biens, je peux rien faire, y'a pas de caméra, y'a rien, je me voyais partir au poste, voilà ta vie bascule. J'ai explosé en sanglots dans la voiture et après j'ai appelé, je vais dire la vérité, j'ai appelé mon grand frère, j'ai appelé Marc-Olivier Fogiel, il m'a dit faut pas que t'ailles l'antenne le lendemain, c'est fini, c'est fini, c'est, ne dénonce pas le lendemain, dis-lui que tu arrêtes tout, et dis-lui que c'est fini. Il voulait donc prendre la décision de partir de l'émission de TPMP, mais Cyril a réussi à lui parler et on va dire que toute cette histoire est passée à autre chose. Sauf que le temps va passer et TPMP va faire face à plusieurs polémiques différentes dans une très courte période et tout le monde d'ailleurs pensait que c'était la fin de l'émission. Et on va surtout arriver à une polémique en particulier, suite à cette séquence TPMP jugée homophobe aux yeux des téléspectateurs et ça, Mathieu, ça va lui faire un véritable déclic dans sa tête et on ne le reverra plus du tout dans l'émission. Même si pendant une longue période, on n'a aucune explication sur son départ, c'est du rôle à rentrer de la prochaine saison de TPMP que Mathieu va sortir une vidéo sur son compte Facebook. J'ai même réfléchi, ça m'arrive, j'ai lu aussi. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout du livre. En tout cas, j'ai pris une décision, ça c'est sûr, et je voulais que vous soyez les premiers à l'entendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, ma décision est prise et c'est à vous que je voulais le lancer en premier. Alors voilà, cette année, je ferai pas de couleur pour la rentrée de TPMP. À ce moment-là, personne ne comprend ce retournement de situation et Mathieu va pour la toute première fois aller faire une interview pour répondre à tous les questionnements autour de sa décision. J'ai besoin de sortir un peu de toute cette hystérie, cette frénésie sur la fin de la saison. J'ai fait quasiment tous les jours l'émission pendant deux ans, et c'est vrai qu'à la fin, il faut reconnaître, je sais pas, tout d'un coup, peut-être qu'à la fin, j'étais un peu perdu, je savais plus trop 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 en plateau où était mon personnage, bref, peut-être fatigué, j'en sais rien. Il y a eu la dernière polémique sur l'homophobie, là encore Cyril s'est excusé, c'était pas de la méchanceté, mais bref, la polémique a eu lieu. Voilà, tout ça, ça a fait que j'ai envie que la troisième année soit comme la première. Mathieu est donc de retour dans l'émission, mais plus du tout avec le même personnage. Il n'est plus le souffre-douleur, mais un chroniqueur comme un autre. Et c'est à partir de là qu'il va détruire progressivement son personnage, notamment pour des séquences comme celle-là. Pour qui se prend-elle ? Qu'elle ait été vexée, qu'il se trompe sur son nom, je la comprends parfaitement. Mais ensuite, il a présenté ses excuses, il s'est repris aussi à l'antenne, et maintenant, madame, attend qu'elle l'appelle. Elle veut pas un coup de fil de Macron aussi, moi, elle m'a traité le petit con sur internet, et ben madame Ayana Kamoura, j'attends vos excuses. La saison de TPMP va passer, il va cumuler séquences polémiques, les téléspectateurs vont lui faire comprendre leurs propres avis sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et tout ça du côté de Mathieu, ça va vraiment le mettre dans le mal. Même s'il a déjà dit dans TPMP plusieurs fois que les critiques ne le touchent pas réellement, il va quand même désactiver pendant un très long moment son compte Twitter. Mais il va surtout faire une interview pour le Parisien, on va lui demander s'il sera là à la rentrée TPMP, et voilà sa réponse. Non, tout a une fin, il faut savoir passer à autre chose. J'ai l'annoncé à Cyril Hanouna il y a quelques jours, j'ai envie de vivre de nouvelles aventures à la télévision, à la radio, sur scène, ou sur un plateau de cinéma, et si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne cherche pas un travail, je cherche simplement un projet où je puisse apprendre de nouvelles choses que je ne sais pas faire. Mais il insiste surtout sur une chose dans cette interview, c'est que sa relation avec Cyril Hanouna va très bien. Il n'y a aucun problème entre eux, c'est simplement un choix dans sa propre vie. Sauf que là encore, après quelques temps, on se retrouve avec ça. On ne va pas se mentir, tous les deux on s'est dit des choses, et tous les deux c'est... On ne s'est jamais fâchés Mathieu et moi, il faut que vous le sachiez. Ah non ? Il a dit exactement ce qu'il a fait Mathieu, il a fait une année sabbatique, et on s'est rappelé là, il a dit tiens j'ai envie de rigoler, j'ai envie de débattre. Exactement, après j'ai pris une année sabbatique, je voulais voyager. Et ouais, et je voulais dire, ça s'est passé très simplement, on s'est battu, on s'est battu, on a pris un petit hiver, il m'a dit ça y est, bah j'ai pas pu faire mon tour du monde, voilà. Donc voilà, j'ai envie de revenir, j'ai dit bah très bien Mathieu. C'est un nouveau retour de Mathieu Delormeau dans TPMP, sauf que maintenant il n'est pas que chroniqueur, mais il a aussi sa propre émission TPMP People, tout en étant chroniqueur dans TPMP normal. Sauf qu'il va se passer une séquence avec un autre chroniqueur, se nommant Gilles Verdez, où les deux vont rentrer dans un débat assez tendu en direct. Il n'avait pas envie d'arborer un maillot arc-en-ciel pour cette journée contre l'homophobie. Moi je lui donne raison, au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion. Mais là t'es vraiment... L'homophobie c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc c'est pas une opinion. Ils ne pratiquent pas l'homophobie. C'est pas une question de pratiquer. C'est un soutien contre l'homophobie. Vraiment je te le dis, les yeux dans les yeux et pardon. T'es vraiment un énorme connard. Suite à ça, Mathieu ne reviendra pas dans l'émission de TPMP et c'est même Cyril qui va justifier son absence en disant ça. Mathieu n'est pas là ce soir parce qu'il apparemment est extrêmement choqué par cette affaire. Il ne fera pas d'ailleurs TPMP People demain, parce que je lui ai dit de se reposer jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, il reviendra semaine prochaine Mathieu Delormeau. Mais c'est vrai qu'on peut être d'accord avec l'un, on peut être d'accord avec l'autre. C'est vrai qu'à un moment, on est dans une émission de télévision, on est une famille. Et là c'est vrai que je trouve que ça a été un petit peu loin. A partir de là, les spectateurs commencent à se dire qu'il y a un truc qui va pas dans tout ça. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a peut-être des embrouilles en interne. D'autres personnes pensent que Mathieu est devenu dépressif. Mais Mathieu de son côté va prendre la décision de répondre à toutes ces rumeurs autour de lui en disant ça. Vous ne m'avez pas vu pendant deux semaines dans TPMP. Parfois j'étais Mathieu en TT, alors je me prenais pour Madonna. J'ai tout lu, que j'étais en dépression nerveuse, il s'est suicidé, fâché avec Cyril. Ce qui est marrant c'est que tu as les gens qui t'aiment bien et l'autre, non c'est un gros con. Il s'insulte sur un mec qui ne connaisse pas d'un sujet qu'il ne connaît pas. Et par la suite, dans la séquence, il va donner les explications sur toutes ses absences. C'est juste qu'on n'a pas tous la même vie. Gilles, il est excellent en TPMP, il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il va prendre son chien. Moi j'ai trois vies, je me lève le matin, je fais du sport et quand j'arrive à TPMP, c'est ma troisième vie. Et c'est vrai qu'il y a des petits soucis personnels, je n'en parle pas plus parce que c'est de la famille. Donc il y a un moment, on ne peut pas tout faire. Quand je suis là, je suis très bien payé. Quand je ne peux pas donner 100%, je ne le fais pas. Donc rassurez-vous, on s'entend très bien avec Cyril. Arrêtez de vous engueuler et de dire de la merde. Il explique bien qu'il n'y a pas d'embrouille, tout voit bien avec Cyril la nonna, sauf que petit problème vu que c'est hier, qu'il a sorti un tweet sur son compte disant ça. Après 7 ans d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Je voulais vous remercier, vous les téléspectateurs, en espérant vous avoir diverti, amusé, touché et je sais aussi parfois agacer. Merci à C8, aux équipes, à l'antenne. La prod est évidemment à Cyril, la vie est belle et on a de la chance d'en avoir plusieurs. Voilà donc pour ce qui est de son dernier message, disons qu'il quitte TPMP. Évidemment, sans doute qu'il va sûrement encore revenir dans l'émission par la suite, du moins si Cyril lui dit de revenir. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas encore évoqué durant toute sa carrière, c'est que Mathieu Delormeau est accusé d'attouchement sur un stagiaire de TPMP. La personne en question, c'est ce mec. Il a fait différentes interviews pour parler de cette histoire en détail et du côté de Mathieu, il n'a jamais pris le temps de donner une réelle réponse. Du coup, si tu veux vraiment voir toute cette histoire en détail, je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur l'écran et tu pourras découvrir tout ce drama. Ça parle d'ailleurs aussi de Gilles Verdez qui était au courant de l'histoire mais n'a rien fait du tout.